Musique Bonjour, Eric Jippaud à Jippaud.com et aujourd'hui je vais te parler de photographie de paysage au téléobjectif on pense souvent au grand angle mais pourquoi pas le téléobjectif donc pour ça je vais utiliser mon OM System OM1 avec le Olympus 40-150 2.8 je rappelle, grand merci à Digitphoto qui m'avait envoyé en avant-première le premier appareil qu'ils ont reçu en fait, l'OM1 donc il est là, voilà, donc je te remercie n'oublie pas, leur lien est en description et je vais te faire de la pose longue, des situations ou de l'anti-reflet, tout ça, en utilisant un kit de Beway, le Active7 ils me l'ont envoyé, j'avais déjà présenté alors dans la boîte, ok, j'avais déjà présenté mais j'aurais demandé si je pouvais m'en envoyer un autre à 72 mm de diamètre qui correspond à cet objectif, ok donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire au téléobjectif en paysage donc n'oublie pas que cette vidéo est sponsorisée par Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc c'est un système qui marche très très bien plateforme moderne qui permet de monter les exercices montrer, les vrais profs, experts photographes vont te corriger enfin, je te parle de tout ça en fin de vidéo je te laisse les liens pour les contacter alors le téléphone, c'est pas un téléphone sur le taxi il y a des gens qui croient, en fait, non, c'est pas sur le taxi, ok et aussi, n'oublie pas, si tu les contacts, de dire que c'est de ma part parce qu'ils te font un petit cadeau un guide de 25 trucs pro, ok donc c'est parti pour beaucoup de gens, l'idée de faire du paysage c'est pratiquement toujours avec du grand angle mais on peut utiliser autre chose donc le premier truc que tu as à faire alors c'est super pratique, la finition, nickel ok, donc le premier truc que tu as à faire c'est prendre le filtre de base qui est un, j'aurais peut-être préféré un truc vide bon, enfin bon, c'est un filtre UV donc tu le poses et ensuite, magnétiquement tu vas poser les autres qui arrivent donc je vais te raconter un peu ce qu'il y a dans le kit mais surtout, je vais t'expliquer les résultats, voilà alors, très important quand tu vas faire la photo, t'es l'objectif si là, c'est long je te conseille, s'il y a cette possibilité qu'il ait une patte qui permet de fixer le trépied de toujours fixer le trépied sur la patte de téléobjectif et non pas sur le boîtier ce qui permet d'avoir le centre le poids réparti au niveau du centre du trépied donc il va être bien mieux équilibré moins de chances qu'il bouge et surtout qu'il tombe vers l'avant et que ça puisse casser ton matos donc n'oublie pas cette patte, elle n'est pas décorative elle est vraiment très, très importante quand tu utilises un trépied bon là, il pleut pratiquement alors un peu de chance il y a des vaguelettes sur le lac sur un étang et ça va permettre justement d'avoir l'eau en pose longue d'être bougée et s'il y a un petit peu de vent en face dans les branches on va voir ça permettra aussi d'avoir un petit peu tout bougé sauf la maison à laquelle je suis en train de faire une photo tu vas la voir bientôt donc ça va donner un peu ce look Adamski donc je pense que c'est intéressant donc je vais te montrer quel filtre utiliser dans quel ordre et comment je fais voilà alors là, il pleut alors qu'est-ce que je vais faire ? je vais mettre d'abord le filtre de base c'est un filtre UV dessus je vais mettre mon filtre polarisant que je vais orienter pour couper le reflet sur l'eau dessus je vais mettre un filtre inversé GND mais vers le bas pour couper l'eau qui est beaucoup plus lumineuse que le fond et dessus un ND3 donc 1000 qui coupe de 10 stops pour faire une pose beaucoup plus longue donc on va voir le résultat alors d'abord une photo sans rien j'ai viré le filtre il y a juste le UV qui est placé là je suis à F8 ISO 200 1 cinquantième de seconde j'ai mis le retardateur de 2 secondes pour que ça se stabilise quand je touche et voilà la photo résultante il a fallu que je coupe parce qu'il a commencé à pleuvoir trop fort et j'avais plein d'eau qui tombait sur le fil il n'y a pas moyen de les placer et moi je l'ai trempé donc voilà bon on continue alors F8 50 secondes on va voir ce qu'il se passe c'est clair que je fais une grosse confiance à la qualité de la protection de pluie de l'appareil photo et de l'objectif alors les enfants ne jouaient pas à ça à la maison ce qui est très positif d'utiliser un filtre circulaire à la taille de ton objectif c'est que ça te permet de mettre le pare-soleil dans ce cas là ça s'appelle un parapluie mais enfin bon c'est pareil ok l'habitude d'un filtre dégradé c'est de l'utiliser pour couper la lumière du ciel mais là comme tu vois la lumière vient d'où ? de l'eau non ? alors tête en bas et je coupe la lumière sur l'eau seulement là il repele très fort donc je refais une photo j'ai essayé d'avoir le rideau de pluie on va voir ce qu'il se passe d'ailleurs ça remboît tellement de lumière j'ai été obligé de fermer à F11 ok pour continuer à avoir une minute d'exposition on va voir ce qu'il se passe moi je suis trempé quand on parle de pose longue on pense souvent à la flotte que ça devient soyeux et tout ça et bien là je vais faire une photo là il y a un champ de blé il y a un petit peu de vent j'espère que la pose doit être assez longue pour donner un petit peu cet aspect soyeux mais avec du blé au lieu de la flotte alors en premier je mets j'ai mis le polarisant je l'ai orienté pour que les nuages soient plus contrastés ensuite je pose mon ND dégradé pour couper plus la lumière du ciel et en plus un ND 1000 donc N3.0 donc c'est 10 stops pour couper complètement la lumière bon une photo dans un autre petit coin spécial avec Grégory Odubert qui nous fait un petit bonjour là-bas je fais bonjour Grégory c'est l'expert de la zone je rappelle qu'il a un site qu'on s'appelle une chaîne YouTube alors là on est sur le Gois à Noirmoutier c'est vraiment là où il fait énormément de photos mais moi je vais faire ça au télé donc avec le filtre B-Way magnétique l'Active Set lui par contre il a avec le S-System donc on va faire des essais voir ce qui se passe bon je fais au télé objectif c'est pas très logique peut-être mais enfin ça ferait une photo différente des siennes parce que comme je serais pas capable de faire mieux que lui avec ça je ferais différent ça sera toujours ça alors il y a un pote à Grégory qui arrive en voiture on lui a téléphoné il va s'arrêter je vais faire un gros plan à côté du panneau pour avoir une pause longue avec la bagnole et les phares il va s'arrêter oh mais je l'ai vu ta question tu l'as pas encore posé mais je t'ai vu ta question mais Eric pourquoi utiliser un téléobjectif pour faire du paysage alors qu'il faut utiliser un grand angle pardon qui a dit qu'il fallait utiliser un grand angle qui a dit qu'il fallait utiliser un téléobjectif personne personne en fait bon quand tu arrives à un endroit tu vois un paysage si tu ne bouges pas tes yeux l'angle que tu couvres est à peu près de 50 mm sur l'équivalent d'un full frame à partir du moment où tu bouges un peu tes yeux c'est à peu près l'ordre de 35 mm c'est à dire que si tu prends un angle plus grand que l'équivalent 35 mm de full frame tu ne correspond pas ce que tu montres ne correspond pas à ce que les gens voient ou ce que tu vois à ce moment là c'est plus large que ce que tes yeux permettent de voir il faut tourner la tête et si tu utilises un téléobjectif c'est plus rapproché que ce que tes yeux voient réellement il faudrait peut-être utiliser des jumelles donc en fait c'est pas qu'il y a un truc qui est bien ou qui est mal ça dépend de ce que tu veux et surtout comment tu veux le montrer alors mon opinion si c'est une photo documentaire ça serait intéressant que ça corresponde plus ou moins à la réalité parce que quelqu'un qui arrive pour voir le truc il trouve quand même la même chose mais si ton idée c'est une présentation artistique ou un point de vue ou je sais pas t'appelles ça comme tu veux ben la liberté est absolue donc l'inconvénient du grand angle c'est que ben ça correspond pas si tu tournes pas la tête et surtout les premiers plans vont être déformés en étant plus près ils vont sûrement être beaucoup plus gros en proportion de la réalité et ôter l'objectif ben ce que tu vois c'est être beaucoup plus comprimé donc tu vas peut-être pas voir exactement de la même manière alors moi j'avais vu une vidéo de Peter McKinnon qui présentait qu'interviewait une paysagiste et elle elle faisait énormément de photos au 100-400 Canon et j'avais trouvé ça très intéressant comment elle allait chercher des éléments dans la distance et profiter de la compression du téléobjectif pour donner un look différent donc c'est ce qu'on va essayer de faire là sur cette voie de chemin de fer bon souvent quand on fait du paysage et qu'on a des filtres on a tendance à mettre les filtres qui coupent la lumière pour faire que de la pose longue bon c'est une erreur ou pas je sais pas moi j'ai tendance à faire ça un peu trop de temps en temps mais là je vais simplement mettre le filtre polarisant magnétique pour donner un petit peu plus de contraste au nuage ça va aider un petit peu et saturer un petit peu les couleurs voilà c'est tout ce que je vais faire donc je vais pas mettre de ND ni rien on va faire une pose et une vitesse normale alors l'autre jour on me demandait quand est-ce qu'on savait qu'un polarisant était bien mis et bien c'est tout simple tu le poses tu le tournes tu regardes et quand ça te plaît plus c'est bon en fait parce que tu peux l'utiliser aussi bien pour forcer un peu les contrastes et saturer les couleurs mais aussi pour élimer et supprimer les reflets alors il y a toujours des reflets dans la nature il n'y a pas que l'eau en fait enfin les nuages il y a de l'eau mais les feuilles ont de l'eau et tout donc ça peut supprimer les reflets donc tu verras ça sera un petit peu plus contrasté mais c'est une question de goût en fait tu le mets là et c'est bon tu regardes tu tournes et tu vois si c'est bon alors important quand tu utilises un téléobjectif comme tu vas comprimer il ne faut pas oublier que si le premier plan est assez près tu auras des trucs vraiment très flous si tu as un diaphragme vraiment ouvert et on ne va pas trop comprendre ce que c'est ça va gêner en fait donc ne ferme n'ouvre pas trop ton diaphragme pour qu'on voit quand même que c'est des feuilles d'arbre dans ce cas là donc je vais mettre sûrement à 5-6 ok on verra après mais je vais commencer par ça pour voir alors important quand tu vas faire ce genre de feuilles une photo où l'arbre il est dans l'ombre c'est dans l'ombre moi je vais pousser l'exposition pour que les nuages soient à la limite d'être cramés c'est à dire que je ne vais pas perdre de texture ça c'est très important mais en faisant ça ce qu'on appelle tirer à droite donc le petit bâton à droite ça va permettre d'avoir quand même des ombres qui soient avec de la lumière je n'ai pas besoin de trop les éclairer en post-production et après je redescendrai la lumière j'ai dans les nuages pour qu'il soit plus sombre plus comme la réalité mais je récupérer de la lumière sur mes feuilles voilà le grand doute quelquefois c'est où est-ce que je vais faire ma mise au point au fond au milieu au premier plan alors attention si tu fais 13 au fond tu risques d'avoir tout ça qui patine dans la soupe du flou et donc l'oeil ne trouvera pas quelque chose d'intéressant à capter ok peut-être si c'est grand mais si c'est petit non et si tu le fais trop près tu auras cette partie qui était en sous-exposition qui va être bien mise au point le reste de la soupe donc c'est à toi de voir moi je vais faire plutôt trois quarts de la photo tu vois et voir mais après c'est une question de goût ça dépend ce que tu veux montrer comment tu veux le montrer ok c'est pas il y a un truc qui pourra plaire peut-être plus à certains qu'à d'autres mais c'est pas forcément une erreur donc profite-en fais plusieurs photos pour comparer voilà alors évidemment tu pourrais faire du focus stacking faire plusieurs photos à différents points de mise au point et après tout assembler tout soit mis au point alors c'est pas une erreur c'est une question de goût de goût je sais pas quand on dit goût on pense mauvais goût bon goût c'est une question de préférence donc ça va pas te voir mais ça sera aussi faisable d'avoir tout mis au point en faisant plusieurs photos en déplaçant le point d'autofocus et là c'est un look différent voilà alors si tu utilises un objectif téléobjectif fixe de focale fixe le cadrage tu vas le faire en fonction de la distance à laquelle tu mets ton sujet mais dans ce cas où j'ai un zoom tu peux aussi t'amuser à changer le zoom pour changer le cadrage ok alors attention beaucoup de gens pensent ça va changer la perspective non la perspective c'est la dépend de la distance entre l'appareil photo et le sujet si cette distance ne change pas même si tu touches le zoom ça va rien changer par contre ce qui va changer c'est ta profondeur de champ ok qui ne sera pas la même plus le télé va être en position longue plus la profondeur de champ sera courte et plus ça s'approche plus ça sera longue ok alors tout bête là je fais un petit tour je tourne vers là et je vois qu'au fond il y a des éoliennes ok alors je dis ben voilà on va profiter que j'ai le petit zoom qui peut aller gratter et jusque là-bas je vais faire une photo je vais faire deux photos en fait je vais faire une en pose normale et une autre en pose longue pour avoir les pales qui soient bougées je vais m'assurer que mon polarisant est correctement orienté pour ça pour voir si les contrastes sont bons et donc je ferai sûrement on va voir après quel filtre ND je vais mettre on va décider ça ensemble moi je décide mais je te raconte voilà bon comme tu vois là je viens de faire les photos en vitesse normale puisque je n'ai pas de je n'ai pas mis le filtre ND1 par contre il y a un tracteur qui passe donc si j'étais en longue exposition ça ferait une traînée sauf si c'est assez long donc profite-en quand tu es en vitesse normale pour le mettre à l'endroit qui te plaît pour la composition mais sinon après il faut vraiment que tu déclenches suffisamment de temps pour qu'il soit passé ou tu attends qu'il soit à l'autre bout si la pose longue n'est pas trop longue voilà pour mes fils je vais mettre le dégradé 3 stops ok et tu vas te rendre compte que ça donne un contraste vraiment costaud dans le ciel alors je ne vais pas même pas faire une pose longue je vais faire une première photo en plaçant que ça qui est 3 stops 0.9 3 stops tu vas voir l'effet ok bon l'éolienne serait logique ça serait de mettre les pales dans un sens qui te plaise moi j'aime bien que la supérieure soit vraiment à la verticale c'est le carreau à ce moment là ok donc j'ai désactivé le retardateur de déclenchement que j'utilise en pose longue pour que l'appareil se stabilise et tu pourrais même si tu n'y arrives pas mettre une rafale voir si tu as quelques photos où ça tombe au bon endroit là on parle en vitesse normale évidemment pas en pose longue alors maintenant on va couper la lumière je vais mettre un ND 3 0 c'est à dire un ND 1000 donc 10 stops pour vraiment couper la lumière et que ça soit bougé bon à la louche ça nous met dans 2 secondes à peu près d'exposition alors n'oublie pas qu'à 2 secondes non seulement les pales vont être bougées mais aussi toutes les plantes qui bougent devant donc ça aura un aspect qui sera un peu bizarre c'est une question de goût après ok mais ça donne un look un peu comme la mer mais sur des plantes alors le problème c'est qu'à 2 secondes c'est trop long en fait puisque sauf s'il y a vraiment le soleil qui tapait dans les pales et bien on ne voit plus les pales donc on voit un bout un bâton en fait ok donc je vais mettre au lieu du 10 stops je vais mettre 6 stops pour que on voit un peu le mouvement on voit la traînée des pales voilà alors là je suis toujours à 5.6 mais là comme je n'ai pas un filtre 5 stops ou 7 stops je peux peut-être plus ou moins ajuster simplement je peux fermer plus ou moins mon diaphragme pour ce que je veux faire il n'y a pas de problème et jouer ensuite sur la vitesse pour avoir un petit peu plus ou un petit peu moins pour avoir une longueur de traînée qui me plaît voilà suffisamment pour qu'on voit bien la traînée et pas trop pour qu'on ne la voit plus voilà bon ça c'est question de goût du consommateur comme on dit si ça te plaît question de préférence si ça te plaît ça te plaît pas voilà moi j'aime bien le look avec un petit peu de bouger mais pas trop si il y a le soleil qui tape vraiment devant dedans c'est chouette ça fait un disque blanc mais sinon non bon là entre 1K et 1 huitième de seconde ça change à peu près ça donne l'effet alors tu ne peux pas comparer avec ce que tu verras parce que ça dépendra de la vitesse des pales suivant le vanquillage je suppose voilà donc voilà mais là c'est ce que ça me donne bon avant de dire les conclusions et dire au revoir on va quand même dire où je me trouve là je suis en Vendée là-bas la ville de mes parents Fontenelle-Comte ville de mes parents là où je suis né aussi ok enfin voilà et donc ça c'est une voie de chemin de fer désaffecté qui faisait Fontenelle-Comte-Nior bon c'est sûrement plus loin Paris tout ça ou Poitiers-Paris je ne sais pas ce que c'était enfin bref elle est désaffectée elle ne s'utilise plus voilà donc cette voie de chemin de fer elle continuait beaucoup plus loin et elle passait à côté de l'ancienne maison de mes parents et quand j'étais môme je jouais sur cette ligne de chemin de fer qui était la même en fait et voilà donc j'ai dit tiens on va faire quelques photos là ça a l'air cool alors là où j'ai fait les photos avec les petites maisons sur l'étang là les maisons de pêcheurs ça c'est à Fémoraux c'est une ancienne ville village minier mine de charbon mais ça c'est fermé ça n'existe pas mais si un jour tu passes dans la région il y a un musée très intéressant c'est amusant tu t'habilles en mineur et tout ça c'est pas mal pour les enfants en tout cas c'est marrant donc ben voilà t'as vu un petit bout de la région d'où je suis bien que moi ça fait 35 ans que je n'applique plus en Vendée je me sens pas vraiment vendéen sauf pour s'il faut manger un préfou par exemple là je ne vais pas dire non mais parce que ça fait tellement longtemps que je suis parti mais enfin bon si tu passes dans la région n'hésite pas à jeter un coup d'oeil donc les conclusions ouf Grégory, Grégory, Grégory j'ai failli oublier de dire qu'une partie de la vidéo et des photos sont faites à Normoutier au Gouan Normoutier donc Grégory Odubert merci beaucoup de m'avoir reçu là-bas n'oublie pas de visiter son YouTube je vous laisse le lien par là ok ou en description jetez un coup d'oeil abonnez-vous à sa chaîne ça lui fera plaisir c'est un paysagiste du coin vraiment super voilà bon alors ben comme tu vois on peut faire des photos de paysages au téléobjectif alors est-ce que c'est mieux est-ce que c'est pire ben c'est une question de goût alors ce qui est important à mon avis c'est quand même d'y joindre un kit de filtre alors quand on parle filtre on pense souvent les filtres ND pour couper la lumière mais il n'y a pas que ça tu as vu le polarisant il se casse bien d'avoir un kit avec plusieurs filtres ben suivant la situation par exemple 10 stops c'était trop pour les pales du moulin de l'éolienne donc avec 6 stops c'était bien mieux donc tu vois c'est un truc il faut voir c'est bien d'avoir un kit comme ça alors qu'est-ce qui est mieux un kit circulaire ou un kit carré ben c'est une question de goût un paysagiste il aime bien les carrés parce que quand il va avoir un dégradé il va le placer vraiment précisément mais celui-là il a quand même un filtre dégradé en circulaire ce qui est assez rare mais tu ne le places pas où tu veux évidemment tu ne veux pas le bouger donc voilà donc l'avantage de ça c'est que ça prend vraiment moins de place qu'un kit de filtre carré les filtres sont moins de place c'est plus pratique et tout ça donc c'est une question de goût mais celui qui fait de la randonnée et des trucs comme ça ben ça c'est peut-être plus pratique quand même celui qui a le temps de s'installer en paysage et tout ça ben sûrement préféré des carrés donc merci beaucoup à Biway de m'avoir envoyé ce kit surtout je l'avais déjà présenté mais là c'est en 72 mm donc c'est exactement la taille de mon objectif donc j'ai quand même pu utiliser le pare-soleil ce qui est toujours un plus alors si elle t'intéresse je te laisse le lien en description où tu peux l'acheter ok donc on ne va pas oublier Arvia Arvia qui nous accompagne en France enfin eux ils sont toujours en France c'est moi qui ne suis pas toujours donc école de photographie.com qui te permet de te former à la photographie alors à distance alors ce qui n'est pas mal c'est que les profs sont des photographes diplômés et ils vont te faire une formation à distance te dire des exercices et ces profs ils vont te corriger mais c'est personnel ce n'est pas un ordinateur qui te corrige donc ils te font faire des exercices tu montes sur la plateforme et tu prends rendez-vous avec le prof qui analyse ce que tu as fait qui te conseille qui t'explique et tout ça donc moi je trouve que c'est quand même bien organisé et puis les commentaires je vois c'est que ça marche pas mal alors un truc que je te conseille si tu vas les contacter c'est toujours plus rapide par téléphone parce que par email par site et tout je pense à mon avis après tu fais ce que tu veux moi ce genre de truc je préfère parler avec la personne comme ça tu vas sentir de vive voix l'ambiance comment ils sont et tout ça alors n'oublie pas de dire que c'est de ma part Eric Gibault car il te donne un petit pdf avec 35 trucs de professionnels voilà donc contacte-les alors moi quand je parle de harvier je dis toujours un petit truc photo alors j'expliquais pas mal de trucs dans cette vidéo mais je ne t'en dis rien de plus quand tu ne sais pas quelle est la lumière la plus à faveur plus sympa pour toi simplement tu regardes ta main comme ça et tu vas tourner et tu observes les rides dans ta main et tu vas voir dans quel angle c'est le mieux tu vois donc les paysages c'est pareil mais surtout si tu allais faire un portrait ici ça te permet d'orienter la personne pour que ce soit le plus favorable sur son visage voilà ou un objet pour voir comment le volume apparaît et en fait les paysages c'est pareil tu vois suivant l'orientation du soleil mais enfin là ça te donne déjà une idée c'est un truc tout bête donc merci Harvia n'oublie pas de les contacter les informations en description pour les contacter alors mille merci Harvia je te laisse comment les contacter alors le téléphone c'est pas un surtaxé un 09 c'est pas surtaxé ok est-ce qu'il y a des gens qui pensaient non c'est pas surtaxé voilà donc merci beaucoup à toi merci beaucoup Beway pour les filtres mille merci d'avoir vu la vidéo si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si t'as vu sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne si c'est une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto n'oublie pas que si tu achètes avec eux il n'y a aucune obligation mais c'est sympa si tu mets code créateur jibaud comme ça ça me file une petite aide et je te laisse aussi un lien de mon compte Paypal pour que tu devrais faire un don et de toute façon maintenant sous toutes les vidéos on peut faire un don il y a un petit coeur avec un petit dollar il n'y a aucune obligation mais c'est sympa ça file un coup de main voilà donc prends soin de toi et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt et à très bientôt